Bien, mes chers collègues, je vous propose que nous commencions notre réunion de ce jour. J'ai le plaisir d'accueillir le président du CESE qui nous vient de Bruxelles, de Strasbourg, encore mieux. Merci de nous faire cet honneur et ce plaisir. Vous êtes à la tête d'une des plus anciennes institutions européennes puisqu'elle découle directement de la création du Traité de Rome. Et vous avez évidemment un rôle absolument central dans les politiques économiques, sociales, européennes, un lien avec la société civile absolument affirmé. Donc c'était important pour nous de pouvoir vous avoir à nos côtés aujourd'hui pour que vous puissiez un peu nous dire quel travail de votre institution que nous connaissons évidemment. Mais on ne le suit pas tous les jours. Donc c'était intéressant de pouvoir avoir votre regard sur vos travaux, sur l'actualité européenne dans un moment évidemment décisif puisque nous approchons d'échéances importantes pour l'avenir de l'Europe. Et donc c'était pour nous absolument central de pouvoir vous avoir, puis peut-être aussi avoir une vision peut-être un peu plus fine de votre activité puisque vous produisez beaucoup de documents, 170 documents consultatifs par an et à vie en moyenne. Donc c'est extrêmement important. Et vous allez nous faire l'honneur, si j'ai bien compris, de démarrer vos propos introductifs en français. Je vais essayer. Et donc ça, c'est un grand plaisir et un grand honneur que vous nous faites. Et donc je vous souhaite sans plus tarder la parole. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Nous sommes très heureux de vous avoir aujourd'hui. Oui, monsieur le président Anglade, mesdames et messieurs les députés, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cette invitation. C'est vraiment un grand plaisir et honneur pour moi de participer à cette audition aujourd'hui. Je me souviens, il y a quelques mois, on s'est vus quand on était ici, on était invités par le CESE français. Et je dois dire la coopération avec les collègues français est très, très proche, je dois dire. Et comme ça, je suis vraiment, c'est un honneur d'être ici. Je vais essayer de donner mon petit discours en français et après, pour les questions, peut-être je dois utiliser ma langue maternelle parce que ça, c'est un peu plus facile pour moi. Mais voilà, tout d'abord, peut-être quelques informations sur notre institution parce que je sais que c'est une institution européenne, mais pas la plus bien connue. Mais le CESE européen, c'est un organe consultatif de l'Union européenne qui conseille le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur une large éventail de dossiers législatifs établis par le traité. Il y a plus de 65 ans, c'est l'organe de l'Union européenne chargé de créer un pont entre l'élaboration de politiques de l'Union européenne et les sociétés civiles nationales. Basé dans leur pays d'origine, où ils continuent de travailler, les membres du CESE adhèrent à l'un des trois groupes suivants, le groupe des employeurs, le groupe de travailleurs et le groupe 3. Ce sont les organisations de la société civile. Donc, ce ne sont pas seulement les partenaires sociaux, ce sont les trois groupes, les trois entités qui sont représentées dans notre comité. Fort de connaissance de ces membres et de leur ancrage concrète dans leurs pays respectifs, le CESE prépare des avis et des résolutions à travers six sections thématiques et une commission industrielle. Et le résultat final est le fruit d'un consensus équilibré et dynamique et a un impact concret et systémique sur la législation européenne. Le comité a également développé un vaste réseau avec des organisations partenaires, notamment le Conseil économique et sociaux nationaux, et mis sur pied un groupe de liaison qui rassemble plus ou moins 40 organisations et réseaux de la société civile européenne, représentant quelques 4 000 organisations dans toute l'Europe. Le comité joue également un rôle de représentant de la société civile dans les accords commerciaux. Il assume un rôle de facilitateur pour les initiatives citoyennes européennes émergentes. Enfin, au moyen d'une série de consultations, il contribue au cycle du semestre européen qui prévient les déséquilibres macroéconomiques, suite la mise en œuvre des plans nationaux pour la reprise et la résilience, et coordonne les politiques sociales et de l'emploi. Voilà autant d'exemples de la manière dont le travail du CESE élargit la base démocratique des politiques de l'Union européenne, en faisant valoir le point de vue de la société civile et en plaidant pour leur prise en compte systématique et continue. Je voudrais ajouter que les échanges du CESE avec la société civile française s'appuient pour l'essentiel sur la coopération établie avec votre Conseil économique, social et environnemental. Nous avons suivi avec l'intérêt sa réforme et entretenons des réguliers rapports avec le président Baudet et ses membres. Notre délégation française entretient aussi des relations suivies avec votre comité, le CESE français. La force du CESE européen réside dans notre lien avec la société civile, mais nous voulons et devons étendre la consultation et la transformer en participation. La nécessité d'associer le plus grand nombre possible de partis impliqués au processus décisionnel de l'Union européenne pendant et au-delà des élections se fait de plus en plus pressante, comme cela a été mis en évidence lors de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Les élections européennes de juin seront de la plus haute importance pour cet avenir. Le rôle du CESE sera de représenter les organisations de la société civile, de contribuer à renforcer la participation des citoyens, notamment des jeunes électeurs, de lutter contre la désinformation et les ingérences étrangères et de défendre la démocratie. Moi, je suis convaincu que cela passera par une mobilisation de tous les réseaux de la société civile organisée. À cette fin, notre comité, avec ces réseaux d'organisation, regroupant 90 millions d'affiliés, peut faire une réelle différence. Le réseau du CESE sont bien ancrés dans la société nationale européenne, ce qui nous permettra d'encourager les citoyens à participer au débat au niveau local dans nos villes et dans nos régions. Et c'est pourquoi j'ai invité le CESE français à m'informer des événements ou consultations qu'il souhaite mettre en place dans cette perspective. Nous nous coordonnerons avec le CESE français et organiserons une semaine de la société civile jusqu'à la semaine prochaine. Et on va rassembler plus de 500 représentants de la société civile, de partenaires sociaux, des journalistes de tous les pays européens, plus le pays de candidats dans notre comité et on va travailler avec eux et on veut à la fin élaborer une liste avec des messages clés de sociétés civiles avant les élections européennes. Voilà, quelques priorités actuelles de notre comité. De son côté, le CESE s'est récemment concentré sur le nombre de dossiers qui resteront, à notre avis, des sujets d'actualité également au cours du nouveau mandat. L'un d'eux est l'élargissement. Et en un mot, nous pensons qu'il ne faut pas attendre que les pays candidats cochent tous les cas ou les cases avant de les intégrer et en les gardant dans la salle d'attente. Ces dernières années, le contexte géopolitique en Europe et dans le monde a changé de manière spectaculaire. 2023 sera une année historique au cours de laquelle l'élargissement a été remis sur les rails à la place qui lui revient dans l'agenda de l'Union européenne. Mais cette grande promesse doit maintenant se traduire par des actes concrets et des résultats tangibles. Et cela peut prendre du temps. Il était temps de joindre le geste à la parole. Et ça, c'est la raison pour laquelle notre comité a décidé d'être la première institution européenne qui ouvre ses portes pour les pays de candidats, pour tous les pays de candidats. Et ouvrir les portes, ça veut dire qu'on a décidé que les représentants des organisations, des employeurs, des syndicats et des organisations civiles peuvent participer dans notre travail. On a sélectionné le représentant, le membre candidat, c'est le nom, le membre candidat de tous les pays candidats. Et on va décider dans quel avis ils vont travailler avec nous. Ça veut dire qu'ils ne sont pas seulement les observateurs, ils sont vraiment les membres qui doivent participer. Et je dirais que l'objectif de cette initiative est de contribuer à un élargissement progressif. Ça veut dire qu'ils doivent travailler avec nous avant d'être vraiment un membre de l'Union européenne. Parce qu'on pense qu'on ne doit pas répéter les fautes des années dernières ou des élargissements précédents, voilà, où on a accepté le pays comme membre. Et c'était une bonne décision à mon avis, mais on n'a pas fait attention que si les structures de dialogue civil, dialogue social, état de droit sont vraiment développées. Et on pense qu'on peut contribuer et ça, c'est la raison pourquoi on va intégrer déjà les représentants de tous les pays candidats. Ça veut dire des Balkans occidentaux et du partenariat oriental dans notre travail. Cette initiative fait du CESE, comme j'ai dit, la première institution de l'Union européenne qui a ouvri ses portes. Parce que je pense qu'élargissement est l'un des choix les plus critiques et les plus stratégiques pour l'avenir de l'Union européenne et de ce continent. Voilà, ça c'était, je dirais, l'initiative clé de notre comité. Moi, j'étais élu seulement dix mois, il y a dix mois, et on a décidé il y a deux semaines qu'on va commencer avec cette initiative clé. Pour le moment, pour un an, et après on va évaluer la situation, mais on a reçu déjà beaucoup, beaucoup de soutien des institutions. Président von der Leyen, président Metzola, président Michel, et beaucoup, beaucoup de commissaires ont soutenu aussi cette initiative. Et le plus important, dans les pays de candidats, là-bas, la société civile est très content qu'ils ont pour la première fois vraiment un forum où ils peuvent s'exprimer, ils peuvent travailler avec nous. Je veux dire, il y a aussi, par exemple, le conseil européen, le conseil, par exemple, des affaires sociales, où aussi quelques ministres des affaires sociales sont invités, mais comme observateurs, je dirais. Chez nous, ils vont vraiment travailler avec nous. Et encore une fois, ce n'est pas le but qu'on va accélérer l'élargissement. Ça, ce n'est pas notre task. On veut vraiment travailler de renforcement, renforcer les structures démocrates et états de droit dans les pays de candidats. Voilà. On a aussi quelques priorités pour le prochain mandat de la Commission et du Parlement. Par exemple, on a lancé un appel en faveur d'un pacte bleu pour l'Union européenne. C'est une priorité importante pour nous. Notre initiative phare pour une nouvelle stratégie ambitieuse pour l'eau, pour l'Europe. Nous avons adopté notre appel en faveur d'un pacte bleu qui aborde les aspects sociaux, économiques, environnementaux et géopolitiques de l'eau, ainsi que le défi lié à l'eau concernant l'agriculture, les industries, les infrastructures et la consommation durable. Notre déclaration qu'on a approuvée propose 15 principes et 21 actions concrètes à mettre en œuvre d'urgence. Et notre objectif est que la Commission européenne adopte le pacte bleu comme l'une de ses priorités politiques pour le prochain mandat. Voilà. On veut aussi, bien sûr, apprendre quelques initiatives qui sont déjà en place dans le pays. Je sais qu'en France, il y a déjà un plan d'eau français. Mais on pense qu'on a besoin vraiment d'une stratégie, une véritable stratégie européenne de l'eau. Et si elles ne sont pas intégrées, toutes les stratégies nationaux, dans toutes les politiques de l'Union européenne, je pense que ce n'est pas suffisant. Voilà. Pour terminer, une autre initiative clé, c'est une plus grande participation de jeunes dans notre comité. Moi, j'ai proposé, comme je dis, d'ouvrir les portes et les fenêtres et travailler avec les organisations qui ne sont pas représentées dans notre comité, aussi avec les citoyens. Alors aussi, le panel de citoyens va être développé dans notre comité. Ça prend un peu plus de temps, mais on commence déjà maintenant, avant les élections européennes, avec une procédure de consultation. Mais on a déjà décidé qu'on va appliquer le so-called youth test, un test de jeunes. Ça veut dire qu'on va impliquer les organisations de jeunes, étudiants, agriculteurs, entrepreneurs, toutes les organisations de jeunes peuvent aussi participer dans notre travail, au moins si on va élaborer quelques avis clés. On a déjà commencé dans la dernière année, on a organisé la table ronde avec les jeunes, où on a toujours pris un délégué jeune pour toutes les conférences au niveau des Nations Unies, ou pour les conférences COP, par exemple, aussi, on a toujours le jeune chez nous. Et on peut aussi sélectionner les conseillers, ou les conseillers peuvent sélectionner quelques experts pour aider dans le travail d'élaborer les avis. Alors ça, c'est certainement une autre initiative ou priorité pour nous, vraiment, d'intégrer les jeunes dans le travail de notre comité. Et comme j'ai dit au début, on est juste arrivé de Strasbourg, on avait beaucoup d'échanges là-bas, mais en fait, la raison pour aller à Strasbourg, c'était, on a signé un Memorandum of Understanding, ou un protocole de coopération avec le Parlement européen, et on a signé ça avec le président Metzola, pour vraiment travailler ensemble et très proche ensemble pour préparer les élections européennes. Dans notre comité, c'est certainement une de nos priorités de soutenir les élections basées sur le fact, sur le fait, et travailler contre les désinformations. On a aussi un groupe dans notre comité, c'est un groupe sur les droits fondamentaux et l'état de droit, qui sont alliés dans tous les États membres, et on va continuer cet exercice. Ils sont en contact avec toute la société civile, avec les journalistes, pour avoir vraiment une idée de comment est la situation pour la société civile, pour les organisations de sociétés civiles dans les États membres, et aussi de faire une alerte, une alarme, si la désinformation va encore augmenter. Alors, on avait déjà quelques initiatives en Bulgarie, par exemple, mais on va aller dans les autres États membres, parce que le problème de désinformation, c'est certainement un problème dans tous les États membres. Voilà, ça c'était très bref, quelques idées, comment on travaille. Je peux juste dire, nous sommes en train de réformer notre comité petit à petit, parce que ça prend du temps avec les institutions, mais je pense adapter notre méthode de travail et faire le comité plus inclusif va augmenter l'impact qu'on a. Et pour le moment, je veux dire, on a un écho très positif dans toutes les autres institutions, et on travaille très proche avec la Commission, le Parlement et aussi avec le Conseil. Et encore une fois, je suis très content d'être ici. Merci beaucoup. Merci à vous, M. le Président. Merci beaucoup pour cette présentation extrêmement détaillée et des missions qui sont les vôtres au CESÉ. Et on peut voir à quel point elles sont vastes et qu'elles touchent toutes les politiques publiques de l'Union européenne. Et je crois que le rôle que vous êtes assigné d'interaction avec les sociétés civiles, aussi bien au sein des États membres qu'au sein des États candidats, est absolument central. et que le rôle de votre institution sera bien sûr prépondérant dans le processus d'élargissement à venir et d'intégration progressive de ces États, qui est à mon sens le défi central, un des défis en tout cas principaux, des années à venir pour notre Union. Donc merci beaucoup pour cela. Je passe la parole à des collègues qui l'ont demandé, en commençant par le collègue Citizen Stuhl, pour le groupe Renaissance. Merci M. le Président, merci M. le Président du Comité économique et social européen pour votre présence cet après-midi. Alors vous tombez en semaine du Salon de l'Agriculture, qui est probablement le plus grand Salon de l'Agriculture au monde d'ailleurs, pas simplement d'Europe, plus important. Donc effectivement on a aussi beaucoup de collègues qui sont là-bas. Et je vais faire la transition directement avec peut-être le message principal que je voulais passer. Aujourd'hui il y a une crise sociale en Europe. Et cette crise sociale c'est une crise agricole. Ce n'est pas un hasard si depuis plusieurs mois il y a de violentes manifestations qui s'expriment dans différents États membres. En France encore dernièrement, il y a eu l'Allemagne, il y a eu les Pays-Bas, il y a eu désormais aussi les Pays frontaliers de l'Ukraine qui sont membres de l'Union européenne. Et donc je pense qu'il y a là un thème absolument central dont votre institution pourrait s'emparer pour aussi avoir un regard peut-être un peu plus dépassionné, plus objectif sur ce qu'il se passe aujourd'hui dans l'agriculture européenne. Parce que moi ma lecture de la crise, c'est que c'est en fait d'abord une crise sociale. On parle beaucoup des sujets d'environnement, de phytosanique terre, de rapidité, de mise en œuvre du pacte vert, de libre-échange, etc. Mais en réalité ce qui fait converger tout ça c'est aujourd'hui un malaise au sein des agricultures européennes. Et donc il serait peut-être intéressant que vous nous disiez, je ne sais pas si votre institution a déjà travaillé là-dessus, et si ce n'est pas le cas, moi je vous invite vraiment à vous saisir de ce sujet. Il y a là en plus matière, je pense, à faire connaître encore plus votre comité dans les États membres. Mais c'est vrai que le sujet du revenu, de la transmission, du renouvellement des générations, de ce ressenti aujourd'hui des petits exploitants, je mets ça entre guillemets, que ce sont les gros, là aussi je le mets entre guillemets, qui sont en train de prendre, qui sont en train de gagner la partie, et de prendre tous les marchés, mais en fait tout ça c'est une véritable crise sociale. Ça c'était le premier message. Le deuxième point c'est plus une question. J'ai levé l'oreille quand vous avez parlé du sujet des adhésions passées des États membres qui sont rentrés, j'imagine que vous faisiez référence au grand élargissement de 2004-2007 au pays de l'Est, et au pays de Méditerranée qu'on oublie toujours aussi. Et vous avez dit à un moment qu'il y a des choses qui ont été ratées, il y a eu des erreurs notamment dans le dialogue vis-à-vis des sociétés civiles et de l'État de droit. Alors moi je voulais savoir en fait à quels États membres vous pensiez ? Parce qu'une fois qu'on a dit ça de façon générale, il y a eu une dizaine d'États. Est-ce qu'il y a l'un ou l'autre État qui selon vous en fait ont été des exemples de choses qui ont été faites peut-être trop vite et qu'il faut corriger ? Et vu que vous parlez de l'adhésion, peut-être est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est de l'Ukraine ? Voilà, est-ce qu'il y a déjà un travail qui est fait là-dessus ? Et dernier sujet pour terminer, vous avez parlé du pacte bleu. Je pense que là il y a un beau sujet que vous mettez en avant. Et je voulais juste rappeler que quand on parle de l'eau, bien entendu il y a l'eau qui est dans le sol, il y a l'eau qui tombe du ciel, il y a l'eau qui est dans la mer. Et n'oublions pas les fleuves. Parce que l'Europe est un continent de fleuves, nous avons le Rhin, le Danube, la Vistule, l'Elbe, la Loire et beaucoup d'autres fleuves. Mais une des richesses aussi de l'Europe, ce sont ces fleuves. Et j'ai eu l'occasion de remettre il y a deux semaines un rapport au sein de cette commission sur le sujet agricole. Et on a fait un petit encart sur la question de l'alimentation qui vient des poissons. Et il y a un potentiel dans nos fleuves qui n'est pas suffisamment utilisé, que ce soit sur le sujet de l'alimentation, et aussi de la renaturation des biotopes qui ont été beaucoup dévastées en réalité par l'industrialisation et un certain nombre d'activités humaines. Donc vraiment, je pense qu'il serait important dans votre pacte bleu qu'il y ait un chapitre très important sur le sujet des fleuves. Merci beaucoup. Merci. La parole est à Jean-Pierre Pont. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président, de vos explications. Je vais rebondir un petit peu sur ce que vient de dire mon collègue, puisque vous avez parlé de pacte bleu. Moi, dès qu'on parle de l'eau, je pense à la mer. Et obligatoirement, je vais penser à la pêche, étant donné que le député du Pas-de-Calais et de Boulogne-sur-Mer, premier port de pêche de France et premier centre de transformation du poisson. Cette pêche présente des problèmes économiques et sociaux. Parce que nous manquons malheureusement de marins pêcheurs actuellement. Les jeunes sont très peu attirés par ce métier, certes dangereux, mais enfin, qui est un beau métier qui est aussi rémunérateur. Des problèmes aussi économiques, surtout actuellement au niveau français et européen, puisque nous avons interdiction de pêcher pendant un mois dans le golfe de Gascogne. Et c'est répété en 2025 et 2026. Nous avons aussi les ONG, en particulier Blum, qui veulent interdire la pêche au chalut. Nous avons aussi la Grande-Bretagne qui va décréter 17, je crois, zones de protection marine, qui va donc fermer toutes ces eaux à nos marins pêcheurs. Et puis, bien sûr, il y a le Brexit que nous devons rediscuter, puisque là, la première phase, pendant cinq ans, nous avons perdu 25% de quotas. Et je pense que les suites de discussions vont être difficiles avec, j'allais presque dire, nos amis de temps en temps anglais, surtout pour ces zones de pêche, autoriser nos bateaux à aller pêcher ces oeufs. Donc, ces problèmes économiques vont être importants dans les années à venir pour la pêche non seulement européenne et la pêche française. Je vous remercie. Merci beaucoup pour le groupe des Républicains. M. Eugénie Dubé-Mulaire. Merci, M. le Président. Quelques mots, d'abord, pour vous remercier pour vos prépos liminaires, pour présenter à la fois vos missions et vos ambitions. Et puis, comme mes collègues, comme vous le savez, nous sommes dans un contexte particulier en France, avec une crise agricole qui a généré pas mal de blocages dans notre pays et qui illustre aussi, finalement, la défiance à l'endroit de l'Union européenne. Et donc, a fortiori, en ce moment, avec la crise agricole que traversent, bien sûr, la France, mais aussi d'autres pays européens. Il se trouve qu'il n'y a pas très longtemps, s'est déroulé un dialogue stratégique avec les agriculteurs. Et a priori, Ursula von den Leyen a oublié de vous convoquer. Donc, comment expliquez-vous cela, alors que, justement, vous avez une expertise à faire valoir, que vous avez des travaux qui avaient été produits sur ces sujets. Et puis, ma deuxième question portera sur la question de la guerre informationnelle. Effectivement, nous sommes dans un contexte de tensions géopolitiques majeures. Les champs de conflictualité traditionnels, air, terre, mer, ont évolué vers l'espace, vers la guerre informationnelle. On a des élections qui vont se tenir bientôt. Donc, comment on peut interagir auprès des citoyens ? On a à la fois, bien sûr, besoin d'outils et d'éléments technologiques, mais je crois qu'il faut aussi privilégier l'esprit critique et, je dirais, a fortiori, des jeunes générations. Donc, vous avez aussi évoqué, en fin de vos propos, la participation des jeunes dans votre institution. Donc, comment on les éveille, justement, à cet esprit critique pour qu'ils puissent, évidemment, faire la part des choses dans le cadre de cette guerre informationnelle qui se déroule de plus en plus, bien sûr, à travers les réseaux sociaux ? Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je pense que j'ai bien compris les questions, mais avec votre permis, je voudrais bien répondre en allemand. Bien naturellement, mais vous avez un français parfait. Allez-y, allez-y, si vous le souhaitez, sans problème, bien sûr. Merci pour vos questions et vos remarques. Je reviens sur ce que vous avez dit en tout premier. Eh bien, je suis entièrement d'accord avec vous. Les manifestations des agriculteurs, pas seulement en France, d'ailleurs, nous en avons eu aussi à Bruxelles. Il y en a eu en Allemagne, en Autriche, un peu moins, mais il y en a eu quand même. Il s'agit bien d'une crise agricole, d'une crise sociale, comme vous l'avez dit. Je ne pense pas que ce soit forcément une crise provoquée par le Pacte vert. Lorsque je vois quelles sont les demandes des agriculteurs, elle remonte en fait beaucoup plus loin dans le temps. Beaucoup des mesures qui ont été prises ces derniers temps sont simplement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais je formulerai une mise en garde. Ne revenons pas trop loin en arrière et ne disons pas que toutes les mesures qui ont été prises en Europe et qui ont été longuement discutées pour la protection du climat, pour la protection de l'environnement, ne disons pas qu'il faut revenir sur toutes ces mesures. Je crois qu'il faut avoir un dialogue beaucoup plus concentré avec les agriculteurs. Certaines de leurs revendications sont justifiées, elles ne le sont pas toutes, à mon avis. La violence, elle, à mon avis, reste de toute façon inacceptable et intolérable. Cela dit, cette crise existe, cette crise est là et nous devons y réagir. Vous avez évoqué le dialogue stratégique qui existe à l'échelon européen. Ce que nous demandons en tant que comité économique et social européen, c'est d'être plus impliqués dans ce dialogue parce que les agriculteurs sont représentés chez nous. Par exemple, M. Pustelisak, le président du comité des agriculteurs, est représentés chez nous. Nous avons différentes entreprises chez nous, différents types d'acteurs économiques qui sont représentés et qui représentent le monde agricole. Ce que nous demandons, c'est donc d'être plus impliqués dans le dialogue stratégique. N'ayez surtout pas l'impression que nous réclamions d'une façon générale à être plus impliqués partout et que nous regrettons de ne pas être davantage impliqués partout. Non, ce n'est pas le cas. Mais lorsque nous parlons, par exemple, du pacte vert ou des objectifs de développement durable, ce que je peux dire, c'est que nous, ces œufs, faisons même partie de la délégation de l'Union européenne qui négocie aux Nations unies. Donc là, oui, nous sommes impliqués. Je ne suis pas en train de critiquer tout le système européen en disant que nous sommes les représentants de la société civile et que nous ne serions pas impliqués. Nous le sommes, bel et bien. Mais en ce qui concerne le dialogue avec les agriculteurs, il faut faire davantage. Nous avons fait un certain nombre de propositions. Je ne vais pas entrer dans le détail. Mais il y a un avis très récent qui a été rendu par notre comité écrit par un représentant du monde agricole et qui a été très soutenu. Cela concerne la production agricole après 2024, donc à l'avenir. Et il s'agit d'un certain nombre de propositions de réformes qui ont été formulées. À ce sujet, et puisque vous avez évoqué le Blue Deal, le Pacte Bleu, je pense que c'est quelque chose qui peut aussi avoir son importance pour le monde agricole. Parce qu'en Europe, il y a un certain nombre de règles, de législations déjà, qui traitent de l'eau, mais elles sont très fragmentées. Nous devons avoir une stratégie beaucoup plus concentrée, beaucoup plus ciblée. L'agriculture, pardon, c'est une activité qui, en partie, prive certains de l'eau, est responsable d'une certaine privation d'eau. Mais c'est aussi une activité extrêmement importante lorsque l'on parle de changement climatique. Donc tout cela doit être pris en compte. Et lorsqu'on parle de l'eau, ça ne concerne pas seulement les mers, les océans. Il y a aussi les fleuves, comme vous l'avez dit. L'approvisionnement en eau. Il y a encore des millions et même de plus en plus de nos concitoyens au sein de l'Union européenne qui n'ont pas accès à une eau potable propre, pas d'accès garanti. Des investissements massifs sont nécessaires dans les infrastructures en rapport avec l'eau. Et tout cela, les industries qui utilisent beaucoup d'eau, les pénuries d'eau, tous ces sujets et le changement climatique, tous ces sujets doivent être traités ensemble. Et c'est ce qui nous a amenés à demander la conclusion de ce pacte bleu. Il s'appuie sur trois piliers. L'information, parce qu'aujourd'hui, à l'échelon européen, nous n'avons pas de données fiables. Nous avons besoin d'avoir des données comparables. Cela, c'est une première condition. Ensuite, une politique intégrée qui doit être formulée. Nous voulons aussi avoir un commissaire, un représentant au sein de la Commission qui s'occupera de la stratégie en matière d'eau. Et ensuite, dernier pilier, le financement. Il ne faut pas forcément prévoir de fonds nouveaux, mais il faudrait avoir un guichet unique pour avoir un fonds de transition dans le domaine de l'eau. Ça, c'est vraiment un point important. Donc, données, politique et financement. Ça, ce sont vraiment les trois piliers. Voilà pour le pacte bleu. Ensuite, il y avait la question de l'élargissement. C'est notre priorité stratégique au sein du CESE. Et au cours de chaque élargissement, nous avons joué un rôle central. Nous avons participé aux négociations. Nous avons mis à chaque fois en place une instance spécifique qui parlait avec les gouvernements et les représentants de l'Union européenne. Nous avons eu une activité de monitoring et nous avons rendu des avis à chaque fois qu'à nos yeux, quelque chose n'allait pas dans la bonne direction. Donc, nous avons vraiment fait office d'organe consultatif. Nous voulons maintenant aller plus loin avec cette initiative et impliquer davantage la société civile. Vous avez parlé des erreurs du passé. Je pense que l'élargissement d'une façon générale n'était pas une erreur. Ça, de toute façon, pour moi, c'était une nécessité géopolitique. Et lorsqu'on voit ce qui se passe aujourd'hui avec la Russie, c'était vraiment la bonne chose à faire. Regardez la situation des États-Baltes aujourd'hui. Mais dans le même temps, moi, je viens du monde syndical, le dialogue social est complètement sous-développé dans un certain nombre de ces pays. Il y a des pays où il n'y a pas de négociations collectives, il n'y a pas de conventions collectives, il n'y a pas de garanties sociales solides. Or, nous avons besoin de mettre en place des structures de dialogue social solides. Si vous prenez les données de Eurofonds, vous voyez qu'il y a un retard à combler. L'Union européenne, au cours des années passées, a pris une décision révolutionnaire lorsqu'elle a adopté la directive sur le salaire minimum en Europe, qui assure ou qui doit assurer des salaires équitables à l'ensemble des salariés en Europe. Mais ce qu'il faut faire maintenant, c'est demander aux partenaires sociaux de prendre leurs responsabilités et renforcer et veiller à ce que le dialogue social soit renforcé dans l'ensemble des pays de l'Union. Il y a les objectifs du marché intérieur, mais les objectifs en matière de relations sociales doivent absolument être remis en avant à l'ordre du jour. Ça, c'est vraiment notre message numéro un. Ensuite, il y avait une question concernant le dialogue stratégique avec les agriculteurs. Eh bien, je crois que je vous ai répondu. Nous souhaitons jouer un rôle plus important. Nous souhaitons participer à ce dialogue avec les agriculteurs et également avec les organisations des défenseurs de l'environnement et de la société civile. Nous avons rendu un nouvel avis, le nouveau plan d'action pour la conservation des ressources et la protection des écosystèmes marins. C'est un avis qui est récent. Donc, vous voyez que nous avons déjà fait une proposition concrète en rapport avec le Pacte bleu. Ensuite, la désinformation. Évidemment, le combat contre la désinformation ne doit pas conduire à une restriction de liberté pour les individus. C'est tout à fait clair. Mais ce que nous constatons dans certains pays plus que d'autres, c'est qu'il y a une influence qui s'exerce dans les médias sociaux, sur les réseaux sociaux, pardon, et que ceci représente un véritable danger pour la démocratie. C'est ce que nous disent les experts. Et notre groupe droits fondamentaux nous encourage vivement à lutter contre ce phénomène. Il peut bien sûr y avoir des mesures législatives, mais ce qu'il faut, c'est aussi renforcer la société civile, les initiatives indépendantes et la liberté d'opinion. Et je suis très heureux qu'au cours de notre semaine de la société civile, avec 500 invités, la semaine prochaine, nous recevions de nombreux journalistes, des représentants de médias libres et indépendants. Et ça, je crois que c'est vraiment une condition très importante dans l'optique des élections européennes. Parce que la désinformation pourrait sévir à ce moment-là. Alors, je ne suis pas catastrophiste. Nous sommes tous des démocrates et je crois droit que nous devons tous faire en sorte que ces élections se déroulent pour le mieux, que ce soit des élections libres et qu'une majorité de partis démocratiques et pro-européens l'emportent. Merci. Merci beaucoup, M. le Président, pour vos réponses précises et complètes aux questions de nos collègues. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole dans la salle ? Non ? Non ? Eh bien, si c'est ainsi, je vous propose que nous mettions un terme à notre échange. En vous remerciant sincèrement pour votre présence aujourd'hui à Paris. Nous étions extrêmement heureux et honorés de pouvoir vous avoir. Et moi, je souhaite qu'on puisse poursuivre le renforcement des relations entre notre commission et votre institution. Je crois que c'est absolument essentiel et que dans les semaines et évidemment les mois à venir, nous puissions nourrir ce dialogue dans la perspective, évidemment, des échéances européennes, mais au-delà des grandes réformes que notre Union aura affrontées dans la prochaine législature et qui exigent, je crois, une collaboration étroite entre les parlements nationaux et toutes les institutions, dont la vôtre, à Bruxelles et à Strasbourg, bien sûr, quand vous y êtes, cher M. le Président. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite un bon retour et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir à Bruxelles, peut-être. À Bruxelles ou à Strasbourg. À bientôt. Je vous propose, mes chers collègues, que l'on passe dans un instant au point suivant de notre ordre du jour qui est le projet de loi portant diverses dispositions. Je vais appeler le collègue Syston Soule le temps que je raccompagne, M. le Président. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bien, mes chers collègues, je vous propose que nous reprenons notre séance de ce jour après avoir auditionné le Président du CESE qui nous faisait le plaisir et l'honneur de venir de Bruxelles pour être avec nous aujourd'hui. et je vous propose qu'on passe au point suivant de l'ordre du jour qui est le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation aux droits de l'Union européenne qui a fait l'objet d'un rapport d'information portant observation sur ce projet de loi de notre collègue Syston Soule qui a beaucoup travaillé sur ce texte compliqué et donc je le remercie pour son investissement et je lui cède tout de suite la parole. Merci M. le Président Puis pour reprendre une petite blague qui vient de me faire un décollet je vous rassure, on va bien repasser aux Français pour ceux qui auraient des doutes. Alors, bon, effectivement M. le Président, mes chers collègues, la Commission s'est saisie pour observation du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation aux droits de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droits pénales, de droits sociaux et en matière agricole le fameux DADU. Ce projet de loi a pour objet de transposer plusieurs directives et de mettre en cohérence le droit national avec plusieurs règlements européens. Il procède par ailleurs à des mises en conformité de dispositions nationales avec le droit de l'Union rendu nécessaire dans le cadre de mise en demeure ou à la suite de décisions contentieuses. Comme tous les projets de loi d'adaptation aux droits de l'Union européenne, celui-ci est par définition multiple, composite, pour ne pas dire parfois un peu compliqué. Il concerne six grands domaines que je vais résumer de façon synthétique et je vous renvoie à l'annexe 1 du rapport pour la présentation plus détaillée des dispositions. Le titre 1 comporte des mesures économiques et financières. Plusieurs articles portent sur la transparence des services financiers et bancaires, des mesures concernant la protection des consommateurs et un article vise à renforcer la présence des femmes dans les sociétés cotées. Le titre 2 prévoit des mesures relatives à la transition écologique comme la transposition du règlement relatif aux batteries et aux déchets de batterie, l'importation de bouts d'épuration sur le territoire ou encore l'importation de l'importance de dossier des échanges de quotas des échanges de quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Les titres 3 et 4 prévoient diverses dispositions en matière de services répressifs et de droits pénals tels que l'échange d'informations dans les affaires de terrorisme, la mise en œuvre du mandat d'arrêt européen ou la précision des conditions de garde à vue. Le titre 5 relatif à la politique agricole prévoit la possibilité de délégation de signature du préfet aux autorités régionales en matière de gestion de crédit de la politique agricole commune et des mesures relatives à la mise en œuvre du règlement sur les maladies animales transmissibles. Enfin, le titre 6 relatif aux droits sociaux et à la santé prévoit la transposition de la directive dite REACH relative à l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation des substances chimiques et des dispositions relatives à l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants. J'ai choisi cet après-midi de mettre l'accent dans ce rapport sur quelques dispositions dans l'adoption desquelles la France a joué un rôle moteur, le gouvernement français, notamment lors de la présidence du Conseil de l'Union européenne en 2022. Il y a tout d'abord la transposition de la directive dite Women on Boards qui vise à renforcer la place des femmes dans les conseils d'administration des sociétés cotées. La France a eu un rôle moteur dans l'adoption de ce texte qui est d'ailleurs inspiré de notre propre législation nationale. Depuis 2011, ce type de mesure a été introduit en droit français. Ça, c'était sous la présidence de Nicolas Sarkozy et plus récemment sous la présidence d'Emmanuel Macron. La loi dite RICS1 de 2021 vise à accélérer l'égalité économique et professionnelle et a donc renforcé le corpus législatif pour renforcer l'égalité femmes-hommes dans les entreprises. Deuxième point important, les mesures du projet de loi relative aux batteries et aux déchets de batteries. La structuration d'une filière industrielle sur l'ensemble de la chaîne de valeur des batteries est un enjeu stratégique pour la France, plus personne n'en doute. Et dès 2018, la France a lancé un premier plan batterie, notamment sous l'impulsion très forte du ministre de l'économie Bruno Le Maire et avec son homologue allemand de l'époque Peter Altmaier pour accélérer l'émergence d'une filière de production de batteries en France, en Allemagne et en Europe de façon plus large. Il visait à implanter à court terme des gigafactories sur le territoire français puis à favoriser la compétitivité de ces usines et donc les efforts doivent se poursuivre pour que la France se positionne dans ce domaine et donc là on a une partie de cette filière globale qui va être visée dans cette transposition. Enfin, quelques mots de la mise en oeuvre du marché carbone dont une partie de la transposition est assurée dans ce dadu. C'est d'une certaine façon le début de la transposition du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, la taxe carbone aux frontières comme on ne dit plus trivialement qui là aussi avait été très fortement portée par le président de la République lors de la dernière campagne des européennes en 2019 comme quoi les campagnes électorales permettent de faire émerger des idées qui ensuite ont des traductions très concrètes dans la réalité et dans la législation et donc cette réforme dote l'union des outils nécessaires pour atteindre la neutralité climatique à l'horizon 2030 et surtout la création du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières nous permettra de concilier cet objectif avec la préservation de la compétitivité de notre industrie. Ces nouveaux instruments sont ceux d'une Europe capable d'être ambitieux sur le plan climatique tout en restant sans abandonner les entreprises et les citoyens. Ces quelques mesures montrent que l'Europe peut donc être une chance, un atout pour la France. Je voulais réaffirmer ce point de vue même si nous avons la chance cet après-midi de ne pas avoir dans notre réunion de forces anti-européennes qui sont représentées et plutôt des partis de gouvernement qui ont toujours défendu la construction de l'Europe et je m'en réjouis. En tout cas, il faut rappeler que nous voyons bien à l'occasion de ce texte de transposition que l'Union européenne travaille, délivre sur des dossiers majeurs et que d'ailleurs la France inspire en bonne partie les législations européennes et que Bruxelles ne nous écrase pas et ne nous impose rien comme on l'entend trop souvent. Pour terminer, sur un point de vue un peu plus légistique et aussi là sur des débats parfois que l'on a et où on dit des choses qui ne sont pas toujours très justes ou qui sont méconnues, je voulais juste parler rapidement de nos performances nationales en matière de transposition des directives parce que la France et donc j'ai interrogé le secrétariat général aux affaires européennes qui est rattaché au Premier ministre à ce sujet, la France a très nettement progressé en matière de transposition des directives, il y a des chiffres dans le rapport et en 2023 nous sommes l'État membre avec le plus faible déficit de transposition qui est seulement à 0,1% ce qui veut dire autrement présenté qu'en fait la France est aujourd'hui le pays de l'Union Européenne qui transpose le mieux les directives, voilà, c'est un fait qui est assez méconnu donc je voulais vraiment le dire et je vous invite là aussi à le partager nous sommes l'État membre à date qui a le plus faible déficit de taux de transposition et c'est le meilleur résultat jamais obtenu en matière de transposition de déficit et donc je veux vraiment à cette occasion féliciter nos administrations qui se sont très qui vraiment se sont mis en ordre en ordre de marche pour que les transpositions soient quasiment toutes faites et puis aussi féliciter le législateur parce qu'au final les directives elles sont bien transposées dans le droit par les députés et les sénateurs et donc là-dessus vraiment c'est une très 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 bonne performance de l'ensemble politico-administratif français en matière de transposition de directives et puis il faut aussi savoir que les délais de transposition de directives sont très inférieures à la moyenne européenne en France en moyenne nous transposons les directives dans un délai de 4,3 mois alors que la moyenne européenne se situe autour de 13 mois voilà donc c'est aussi une performance qui est excellente et il me semble important que cela soit su je vous remercie chers collègues merci à vous pour cette présentation et ce travail et je passe tout de suite la parole à nos collègues en commençant par Jean-Pierre Pont en comprenaissance merci monsieur le président merci pour ce rapport très complet en faveur comme vous le disiez de l'efficacité de l'action de l'Europe dommage que c'est vrai vous l'avez dit que certains de nos collègues ne soient pas là pour entendre cette bonne parole deux choses d'abord sur l'implantation de Gigafactory il y en a en particulier sur Batterie il y en a une à Dunkerque qui est prévue et une à Marseille je crois que c'est important que cette implantation se fasse en France pour tous les problèmes d'emploi et économiques l'autre chose dont je voudrais avoir quelques éclaircissements c'est par rapport à la transposition vous nous avez dit que la France était la nation qui mettait le plus d'aptitude à transposer toutes les règles européennes mais je veux aller plus loin est-ce que la France de temps en temps n'est pas accusée d'en faire un peu plus que ces transpositions en étant le meilleur élève mais quelquefois premier de la classe c'est bien mais d'être simplement stricto sensu l'application que des règles et non pas en faire plus qui pose quelquefois certains problèmes je vous remercie Merci beaucoup la parole est à Marietta Caramanli pour le groupe socialiste Merci monsieur le président monsieur le rapporteur mes chers collègues effectivement sur cet exercice de dadu comme on appelle communément qui est toujours un projet de loi qui regroupe plusieurs matières d'économie de finance de transition écologique ici de droit pénal de droit social et en matière agricole donc c'est un parfois ça peut paraître très technique mais en fait parfois il y a des choses qui se cachent derrière et qu'il faudra bien regarder donc l'objet un petit peu de la discussion au fond par les diverses commissions permanentes compétentes saisies on ne sait pas le choix qui a été fait ici au Sénat on a vu que c'était plutôt une commission spéciale mais c'est un texte un peu de transposition et je ferai deux observations qui peuvent être faites en amont me semble-t-il d'une part les dispositions qui ont une forte dimension technique décorrélées je dirais de leur contexte d'adoption initiale ce qui en rend l'objet et les motifs plus difficiles à cerner en première intention et puis d'autre part la déclinaison en droit français est contrainte et les marges donc de manœuvre je dirais laissées au Parlement national pour la transposition sont limitées et sous l'ensemble de dispositions moi j'ai noté un certain nombre d'articles qui j'aimerais un petit peu avoir votre votre analyse et votre regard je note l'article 3 qui réalise une habilitation à légiférer par ordonnance concernant l'influence commerciale et les dérives du rôle des influenceurs l'article 13 qui est aussi relatif au mécanisme carbone frontière vous venez d'en parler monsieur le rapporteur mais si on peut aller un peu plus loin et sous l'article 14 à 16 qui sont plutôt relatifs au système des ETS le système d'échange des quotas d'émission des gaz à effet de serre plusieurs articles portent par ailleurs sur le droit et la procédure pénaux et donc je m'arrêterai sur l'article 28 dont on n'a pas parlé et qui est un article essentiel et important c'est la réforme de la garde à vue et du droit d'accès à un avocat l'article 28 du projet de loi initial consacrait l'interdiction de la possibilité d'audition immédiate des gardés à vue sans la présence d'un avocat le Sénat a aménagé justement la disposition du code de procédure pénale existante et son article 63.4.2 prévoit la possibilité de reporter exceptionnellement la présence de l'avocat pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête pour assurer le bon déroulement des investigations urgentes et pour prévenir une atteinte à la vie à la liberté et à l'intégrité physique alors il a introduit donc une référence je voulais juste insister là-dessus à une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale et j'aimerais donc monsieur le rapporteur dans le rapport est-ce que nous pourrons pas effectivement insister particulièrement sur cet aspect-là de l'article 28 et une rédaction un peu précise et peu précise et susceptible justement d'élargir les motifs de dérogation à l'existence justement de présence de l'avocat que poursuit la directive et donc l'article 28 qui est inscrit dans le texte tel qu'adopté par le Sénat évoque ce qui serait un retard indu sans apport particulier aux obligations existantes des avocats j'aimerais un petit peu avoir votre point de vue votre analyse parce que parfois le diable se cache dans le détail je vous remercie de votre attention merci beaucoup la parole est à Pierrick Berthelot pour le groupe du rassemblement national pardon oui merci monsieur le président tout d'abord je tiens à m'excuser pour mon retard chers collègues nous sommes aujourd'hui réunis pour parler du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation aux droits de l'union européenne en matière d'économie de finances de transition écologique de droit pénal de droit social et en matière agricole tout est dit et notre commission doit en une heure s'exprimer sur l'ensemble de ces sujets cela n'a pas de sens surtout quand on sait que des heures de débat auront lieu dans les différentes commissions des lois des affaires économiques des finances et du développement durable je tiens donc à poser la question de l'intérêt de tels échanges en trois minutes il ne nous est même pas possible d'aborder véritablement un seul de ces sujets je ne parlerai donc pas de l'évolution de la garde à vue de la mal nommée des taxes carbone aux frontières des questions de santé ou encore des mesures de simplification administrative pour la précédente PAC je voudrais m'attarder au marché du carbone européen qui est prévu dans le paquet législatif Fit for 55 pour réduire de 55% les émissions de carbone d'ici à 2030 dans le contexte que nous connaissons enchérissement du coût de l'énergie conséquence des sanctions européennes concurrence déloyale à l'importation avec les dizaines d'accords de libre-échange européens auxquels nous nous sommes toujours et systématiquement opposés un tel projet ne ferait qu'ajouter du mal au mal le climat social que nous connaissons conjugué à la dette abyssale de la France creusé par les virtuoses de la finance des gouvernements Macron ne me semble aucunement une garantie pour que ce projet de taxation européen améliore l'avis de nos concitoyens l'augmentation des coûts induit par la diminution des quotas gratuits ne sera pas sans conséquence sur le porte-monnaie des européens et c'est sans compter l'extension prévue du marché carbone au chauffage des habitants collectifs et individuels au gaz ou au fioul et au carburant routier cette folie conduira à une nouvelle crise des gilets jaunes car ce sont encore et toujours les ménages qui paieront l'addition et c'est ça le futur du marché carbone européen que vous souhaitez pour la France ce marché carbone européen est symptomatique de la construction européenne technocratique bruxelloise que nous combattons c'est la création de ressources propres de l'Union européenne et donc un renforcement de la mamise de la commission dans le contrôle des économies et des états membres encore un abandon de souveraineté et quand il sera trop tard votre gouvernement de virtuose de l'économie dira pour la crise agricole mais c'est pas de notre ressort ça se joue à l'Europe mais c'est bien vous qui serez comptable d'avoir mis la France sur des tels rails politiques c'est bien vous qui aujourd'hui nous conduisez vers ce nouvel impôt votre majorité qui impose cette dictature climatique qui va à l'encontre de toute votre réflexion cohérente économique elle appauvrira l'Europe la France une vraie politique protectionniste sanctionnant les abus écologiques des productions extra-européennes permettrait non seulement de rendre notre propre production compétitive mais sera bien plus efficace pour la défense de l'environnement que vos objectifs qui révèlent une idéologie décroissonniste aussi devant le manque de travail évident que notre commission peut réaliser dans le temps imparti pour un texte aux ramifications aussi importantes nous nous abstiendrons je vous remercie merci beaucoup la parole est à vous monsieur le rapporteur merci monsieur le président alors plusieurs sujets ont été abordés d'abord Jean-Pierre Pont sur les batteries les gigafactories merci d'avoir rappelé effectivement il y a un développement privilégié qui se passe dans la partie nord du pays parce que bon on est aussi dans un des coeurs industriels importants de l'Europe une zone frontalière et que plusieurs pays de la région sont intéressés par le développement de cette filière mais ce dossier est assez est un très bon exemple des réussites récentes de la construction européenne c'est peut-être ce qui gêne d'ailleurs nos collègues nos collègues anti-européens c'est à dire que le sujet de cette filière européenne des batteries et dont nous avons des déclinaisons nationales et régionales et régionales et je suis d'ailleurs heureux que notamment le conseil régional des Hauts-de-France se saisisse de cette thématique là c'est une filière qui s'est montée dans un délai extrêmement court avec un soutien public important avec des aides d'Etat pour le dire très clairement et des aides d'Etat qui n'est pas autorisé autorisé par la Commission européenne qui à la faveur de ce débat majeur sur l'avenir de la filière automobile et le développement des batteries a aussi fait évoluer de façon substantielle sa doctrine sur les aides d'Etat en comprenant qu'on ne pouvait pas monter en Europe face à la concurrence notamment des pays d'Asie des filières sans soutien sans argent sans argent public et donc c'est bien d'avoir rappelé que dans ce dadu il y aura des traductions sur le sujet des surtranspositions bon je m'y attendais qu'il y aurait forcément une question sur ça donc je ne l'ai pas mis moi dans ma dans ma présentation liminaire alors dire là-dessus que il y a une règle maintenant très claire depuis le mois de juillet 2017 donc ça a été fait au début de la présidence d'Emmanuel Macron il y a une circulaire du premier ministre de l'époque qui a été prise une circulaire du 26 juillet 2017 et qui interdit par principe toute surtransposition en France parce qu'on avait vu effectivement des dérives par le passé et d'ailleurs beaucoup de surtransposition dont nous parlons en fait aujourd'hui notamment dans le débat agricole ce sont très souvent des surtranspositions qui ont été prises avant et donc la règle est maintenant très claire depuis 2017 les surtranspositions sont interdites par principe et si il y a une surtransposition qui aurait un intérêt néanmoins pour nous elle ne peut se faire que sur dérogation du cabinet du premier ministre donc ça remonte au niveau politique là aussi cette règle n'est pas connue et donc je vous remercie de votre question là aussi pour le dire et aussi le répéter donc il y a encore beaucoup de surtransposition le stock est certainement important mais en tout cas sur le flux en principe il ne devrait quasiment plus y en avoir depuis 7 ans Marietta Caramanly bon sur la marge de manœuvre limitée du parlement français bon ça ça renverrait sur une discussion sur la relation entre les normes européennes et les normes nationales mais bon par définition les directives elles concernent l'ensemble de l'union et ensuite elles doivent être transposées et pour qu'il y ait une union qui est une union politique où nous avons des règles communes et bien on ne peut pas on ne peut pas avoir sur ce qui est de la compétence de l'union encore une fois je le dis bien sur la compétence de l'union on ne peut pas avoir d'Europe totalement à la carte il y a des modulations qui sont possibles sinon on n'aurait d'ailleurs pas ce débat sur les surtranspositions donc on voit bien qu'il y a des marges de manœuvre qui existent mais en même temps les différents daduts qui existent dans les 27 états membres ne peuvent pas être l'occasion de détricoter ce qui a été fait au niveau européen et ça me permet d'ailleurs de dire pour une raison notamment fondamentale ça serait totalement antidémocratique je réponds en partie à l'intervention de notre collègue du rassemblement national les directives ne sont pas des outils technocratiques les directives sont passées par la procédure législative européenne et qui est fondée sur le duo conseil parlement européen et le conseil et le parlement européen ont tous les deux un fondement démocratique puisque le conseil ce sont les états membres et donc les états membres en Europe procèdent des élections ce sont les gouvernements et que le parlement européen procède tout le monde le sait procède là aussi des élections donc Marietta Caramandli il y aurait en plus du sujet juridique un vrai problème démocratique en fait à ce que des textes qui sortent d'un processus démocratique soient complètement détricotés par un autre niveau politique voilà mais les marges de manœuvre sont quand même possibles l'article 3 sur le sujet des ordonnances alors là je l'ai mis dans le rapport écrit je ne l'ai pas dit à l'oral c'est vrai qu'il y a dans les dates du français parce que nous sommes une constitution qui donne quand même la prééminence à l'exécutif c'est vrai qu'il y a toujours cette tentation d'avoir des ordonnances mais ça c'est un débat plus large donc il y en a certaines habilitations dans ce texte moi ce que je dis simplement c'est qu'il ne faut pas interdire par principe le fait qu'il y ait des ordonnances sinon il faut réécrire notre constitution mais il faut qu'elle soit modérée et qu'elle soit justifiée soit par l'urgence à transposer dans le droit français certaines dispositions qui peuvent être en fait très compliquées ou très longues ou parce que précisément certaines dispositions à transposer vont être très compliquées très longues et là ça serait absurde enfin ça serait en tout cas trop long déraisonnable de discuter de trop longs textes de lois et donc l'ordonnance se justifie ensuite sur le mécanisme vos questions sur la taxe carbone aux frontières en fait ces articles concernent ce sont ça sera des obligations sur la phase transitoire voilà la mise en oeuvre du MACF du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières et ensuite sur l'article 28 que vous évoquez alors moi j'ai pas trop fait le choix notamment parce que je suis plutôt à la commission des finances pas trop à la commission des lois donc un peu de moins voir mais c'est vrai que sur ce sujet de l'histoire des gardes à vue et des avocats j'ai néanmoins vu qu'il y avait eu des débats là-dessus déjà au Sénat et qu'il y en aura alors je ne sais pas quand ça passe en commission des lois le date du la semaine prochaine oui bon commission des finances l'on l'a fait ce matin sur la partie financière donc il y aura un débat important à la commission des lois sur ce sujet là mais ce que je comprends d'ores et déjà c'est que là pour le coup il y aura une marge de manœuvre voilà il y aura une réécriture un peu de la disposition française mais là sans être un spécialiste au fond de ces questions là je mets aussi un point d'alerte c'est-à-dire qu'on ne peut pas on ne peut pas tous dire bon ça suffit les surtranspositions et voilà et en fait d'une certaine façon on va aussi réécrire des tricotés ou surtransposés ou détransposés comme on veut à l'occasion de ce débat sur le sujet là du droit pénal quoi donc voilà point de vigilance ensuite monsieur Bertelot pour vos remarques on est sur ce sujet comme en fait sur tous les sujets en désaccord total voilà nous avons une vision de l'Europe et du coup de la France et de notre société qui n'est pas la même vous pensez que tout ça est symptomatique d'une Europe technocratique je pense que ces textes là et les transpositions parce qu'il y en a aussi dans certains projets de loi sectoriels ils sont plutôt symptomatiques d'une Europe démocratique c'est symptomatique d'une Europe démocratique si l'Europe était technocratique en fait les directives elles seraient décidées par la commission européenne et je rappelle que ce n'est pas le cas et elles seraient ensuite des faits immédiats elles seraient simplement transmises au secrétariat général aux affaires européennes et au service aux directions générales des ministères et qui les mettrait directement dans la loi sauf qu'en fait entre le début de la directive et l'application et bien il y a des organes démocratiques qui s'appellent les parlements le parlement européen qui a une émanation démocratique les différents parlements nationaux des états membres qui ont tous des émanations démocratiques même si les modes de scrutin sont différents et puis je le rappelle aussi toujours il y a le conseil et vous parlez beaucoup d'Europe des nations l'Europe des nations c'est en fait l'Europe telle qu'elle existe déjà et le conseil qui a un pouvoir équivalent à celui du parlement européen est composé des gouvernements des états membres et en Europe oui en Europe les gouvernements des états membres sont issus des élections et donc c'est un processus qui est totalement démocratique c'est peut-être long c'est peut-être compliqué mais la loi même la loi d'émanation strictement nationale elle est aussi parfois longue et compliquée et vous l'avez sûrement remarqué comme moi depuis deux ans que vous êtes député mais le processus législatif européen est un processus démocratique voilà il faut rétablir cette vérité sur ce que vous avez dit sur la lutte contre le réchauffement climatique moi j'ai été vraiment très heurté par vos propos alors voilà on est dans le cadre de la commission des affaires européennes donc ça sera certainement pas beaucoup vu on n'est que quelques-uns mais vos propos sont extrêmement choquants et de parler de dictature climatique franchement je trouve que c'est vraiment excessif il peut y avoir un débat politique sur l'écologie et sur l'environnement il est nécessaire d'ailleurs il est nécessaire et il y a différentes façons de penser la protection de l'environnement et la transition écologique mais d'asséner des formules comme dictature climatique je trouve que c'est très dangereux parce que en fait ça amène à ce que votre formation politique fait parfois que ce soit en hémicycle ou dans les médias ça nous amène très vite à une forme de déni voire de refus de refus de la réalité et de négationnisme climatique voilà c'est à dire de voir que oui il y a des réchauffements climatiques que oui l'environnement on a une perte de la biodiversité etc et donc vraiment voilà c'est une vision très différente et on voit de plus en plus qu'entre l'extrême droite et les partis de gouvernement l'écologie est maintenant un sujet de différence radicale dernière réponse c'était sur votre première remarque là qui était un peu plus procéduré l'intérêt de cet examen en commission des affaires européennes peut-être que le président voudra aussi s'exprimer là-dessus c'est peut-être un peu plus son rôle mais de dire que les commissions permanentes examinent au fond les différents articles et vous connaissez le fonctionnement de notre assemblée la commission des affaires européennes n'est pas une commission au fond peut-être que il faudrait le faire évoluer en tout cas moi à titre tout à fait personnel moi j'y serais par exemple favorable mais il y aura besoin de une révision constitutionnelle pour faire ça parce que la commission des affaires européennes a été aussi créée par la révision constitutionnelle de 2008 mais ça c'est un débat intéressant qu'on pourrait avoir et peut-être que voilà pour répondre à votre remarque vous pourrez nous aider là-dessus voilà bien merci beaucoup chers collègues pour vos réponses et ces précisions et effectivement je précise au collègue Bertolot que cette commission a fait le choix de se saisir systématiquement des textes qui arrivaient ici sur lesquels une dimension européenne était claire et affirmée et je crois que c'est l'intérêt du débat parlementaire de pouvoir avoir un débat préliminaire ici pour avoir ensuite un débat en hémicyx qui permet à notre commission de pouvoir s'exprimer et moi je souhaite que sur tous les grands textes qui arrivent ici à l'Assemblée nationale ils puissent y avoir une expression de la commission des affaires européennes lorsque c'est possible parce que la dimension européenne est présente dans presque toutes les politiques publiques que nous examinons ici à l'Assemblée nationale et donc c'est aussi le sens de l'examen de ce texte et voilà quelques propos qui viennent compléter les explications du collègue à l'instant s'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole je vous propose que si vous en êtes d'accord que nous autorisions le dépôt du rapport d'information en vue de sa publication s'il n'y a pas d'opposition il en est ainsi et je vous remercie pour votre travail et je vous donne rendez-vous chers collègues mercredi prochain le 6 mars à 15h pour l'examen de la proposition de résolution de monsieur Fabien Di Filippo sur la proposition de règlement réduisant les délais de paiement pour les commerçants voilà bonne fin de journée et à la semaine prochaine pour l'examen et à la semaine prochaine pour l'examen d'avoir regardé la nouvelle de résolution et à la semaine prochaine aujourd'hui ... Sous-titrage FR ?